Musique Salut à tous c'est Kino et aujourd'hui j'arrive avec un lot de news sur Infinite. Vous êtes maintenant au courant, tous les mois le Ask 343 nous offre quelques petites choses. Histoire de nous tenir informés des nouveautés. Les images sont rares, il faut se contenter d'explications à l'heure actuelle. Nous vous avions déjà parlé du cycle jour-nuit implanté dans Halo Infinite. Aujourd'hui on nous précise un peu plus de choses sur ce fonctionnement totalement nouveau sur un jeu Halo. Le cycle jour-nuit influencera les Iaparia. On peut s'attendre en effet à voir dormir des grenières la nuit ou rencontrer quand le soleil s'est couché des fantômes patrouillant avec des lumières, semblables aux images du trailer de Halo 3 ODST. On nous parle de beaucoup d'effets de lumière comme par exemple des rapaces utilisant leurs boucliers pour s'éclairer, des ennemis avec des boucliers personnels ou même des lumières dégagées par des bobines. Si 343 nous dit qu'il n'y aura pas de météo dynamique à la sortie de Infinite, c'est quelque chose qui doit voir le jour. On parle ici de pluie, de neige, d'orage à différentes intensités. En revanche, dès le lancement du jeu, nous aurons droit à des effets de vent sur lesquels on pourra voir ces effets ou les entendre. De même, selon les zones et les heures de la journée, du brouillard pourrait apparaître. Certains se posaient la question depuis la XGS où nous avions vu un menu lors de la démo mettant en avant un potentiel upgrade. Nous savons aujourd'hui que ce point concerne les gadgets et équipements qui seront à débloquer et offriront des possibilités d'amélioration. Il était convenu au départ que les armes devaient être également améliorables, mais les développeurs se sont rendu compte que ça ne collait pas avec l'esprit d'Allo et ont donc préféré supprimer cela de la campagne. On nous confirme en revanche les variantes d'armes ou de véhicules qui devront être débloquées. Concernant les équipements, dont nous savons pas grand chose à l'heure actuelle, il semble qu'en campagne, nous pourrons emporter plusieurs en même temps, éléments qui ne devraient pas avoir lieu en multijoueur ou nous pourrons en avoir un seul à la fois. Pour autant, ils envisagent de laisser la possibilité de régler ce paramètre pour les parties perso. Halo Infinite nous permettra de découvrir le Halo Zeta. Il recèlera très certainement d'importants mystères. Ce que nous savons d'ores et déjà, c'est qu'il y aura de nombreuses bases et avant-postes paria sur la surface de l'anneau. Nous trouverons entre ces places fortes des patrouilles aléatoires sur lesquelles on pourra tomber. De même, le jeu adaptera ses patrouilles en fonction du style de jeu du joueur, à pied, en véhicule, comme par exemple en wasp. Il est l'heure à présent de parler plus en détail de l'environnement du Halo Zeta. On nous dit à ce sujet qu'il n'y aura pas d'animaux sauvages hostiles. Bonne ou mauvaise chose, ça aurait pu être drôle que l'histoire du major s'arrête, tué par un puma de l'espace, lol. Les développeurs mettent la priorité sur le major et sur les parias. Pour autant, nous aurons droit à des oiseaux, des rongeurs de l'espace ainsi que des créatures bioluminescentes, ce qui devrait offrir, une nouvelle fois, un agréable spectacle de nuit. Portez attention aux animaux, certains points d'intérêt seront mis en avant grâce à eux, comme des rapaces décrivant des cercles autour de leur cible. On nous l'avait déjà mentionné, mais on nous le répète, le cartographe silencieux, mythique mission de Halo CE, est l'une des plus grosses inspirations du jeu. On nous promet un bon nombre d'équipements, d'armes et de véhicules in-game. Sur le Halo Zeta, préparez-vous à traverser toutes sortes de zones. Oui, ils se sont également largement inspirés de la côte nord-ouest des Etats-Unis, mais ils nous donneront également accès à des zones comme des marées ou des terres ravagées par des combats marquant l'histoire de l'anneau. On nous parle de cavernes à explorer, des architectures paria ou forerunners amenant de la diversité dans notre expérience de jeu. Si vous êtes un fan de l'histoire et du lore de Halo, pas de panique, 343 pense à vous. Le sujet du monde ouvert ou semi-ouvert peut faire peur chez certains. Eh bien, sachez qu'ils ont travaillé Halo Infinite pour qu'il soit impossible de se détourner de la mission principale. En revanche, il sera possible d'ignorer des activités secondaires, que ce soit des objectifs ou des points d'intérêt présents pour délivrer des récompenses. Par ailleurs, on nous confirme également que les zones du Halo Zeta se débloqueront au fur et à mesure de la campagne. Les audiologues seront de retour dans Halo Infinite et serviront à raconter l'histoire des batailles qui se sont déroulées sur l'anneau. L'anneau visible dans la Skybox est un modèle 3D à part entière. Cela lui donne des attributs visuels qui ne pourraient pas s'appliquer à un dessin. Grâce à cette décision, il y aura aussi un court moment en pleine journée où l'anneau bloquera la lumière et donnera un effet d'éclipse. Les cinématiques, parlons-en, utiliseront le même moteur que le jeu, permettant de prendre en compte le moment de la journée, le climat ou encore l'inventaire du joueur comme son arme. La transition entre le jeu et les cinématiques se fera sans fondu au noir. A la place, la caméra s'éloignera de la tête du major au début et y reviendra à la fin sous la forme d'un plan-séquence, comme nous avions déjà eu la rumeur. Concernant les parias, leur esthétique est clairement tirée de Halo Wars 2, avec une abondance de blindage lourd et de peinture de guerre rouge. Les structures parias ont des gros pics qui leur permettent d'être largués depuis l'orbite. On peut s'attendre à un clivage entre leur esthétique et le côté naturel de l'anneau. Si vous êtes joueur, il sera possible de balancer des trucs dans le vide de l'espace qui entoure l'anneau. Et ça, il me tarde de le faire. Halo Infinite, comme ses prédécesseurs en date, ne permettra pas de jouer en mode deux armes, du moins à la sortie du jeu. Halo Infinite ne permettra pas non plus de contrôler un élite comme nous l'offrait Halo 2, Halo 3 ou encore Halo Reach. Un Halo News riche en informations et ça fait plaisir ! Halo Infinite est toujours prévu pour la fin d'année 2021 sur Xbox One, Xbox Series, PC et sera accessible depuis le Game Pass. Le multijoueur sera gratuit et accessible pour tous. Je pense qu'il nous tarde tous d'être le mois prochain pour avoir de nouvelles informations sur Halo Infinite. On se retrouve très vite, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501